Consommer des produits qui ont poussé près de chez soi, c'est savoir ce que l'on mange et favoriser l'économie locale. Et ça tombe bien, car la région du Havre offre justement une grande diversité de produits alimentaires. Le Havre Seine Métropole s'est engagé dans l'animation d'un projet alimentaire de territoire. L'idée, mettre en réseau les acteurs clés de la chaîne alimentaire locale, producteurs locaux, professionnels de la transformation, de la logistique, de la distribution et les consommateurs. Et ainsi, permettre à tous une alimentation saine, de qualité et locale. Au niveau des crèches et pour la petite enfance, nous privilégions principalement les circuits courts et nous travaillons beaucoup avec des produits locaux. On a une grande qualité de produits puisqu'on n'a pas effectivement tout ce circuit de transport ou de chambres réfrigérées pour conserver les produits. Donc on a des produits de bonne qualité, des produits de saison qui nous permettent nous après de les transformer pour proposer des repas de qualité variée pour les jeunes enfants. Ici, on prépare les repas, les menus, nos commandes et la préparation des repas avec des cuisinières qui font tout de A à Z. Nous achetons le plus possible de produits bio et avec ça, justement, on élabore des menus de saison pour faire déguster aux enfants des menus divers et variés et qu'ils apprennent à manger un petit peu de tout. Pour moi, c'est important de connaître les bonnes saveurs, les bons goûts et c'est ça que j'essaye de faire communiquer aux enfants, leur faire apprécier les bonnes choses avec des produits frais. Je suis producteur de légumes, je cultive environ 70 variétés avec quelques grosses productions comme les carottes, pommes de terre ou les endives. On passe par Vincent qui est grossiste et qui dispatche un petit peu les commandes pour nous pour deux raisons. La première, c'est la livraison. Donc nous, on a du mal à s'occuper des livraisons. Et l'autre, c'est surtout les appels d'offres. On n'a pas de temps et pas de poste attitré à cette partie. Je vais ici m'onguer avec Malo pour chercher des légumes bio quand on m'en demande. Les Malo, c'est quand même très réputé. Ils ont une expérience depuis plus d'une cinquantaine d'années. Ils ont une gamme qui est quand même très développée et ils sont vraiment très performants dans le domaine biologique. C'est une grande fierté pour nous de savoir que nos produits sont consommés dans la région, autant par des adultes que par des enfants. Ça fait vivre l'économie locale. Pour nous, c'est une boucle qui permet de faire fonctionner au mieux l'activité. Aujourd'hui, la cuisine centrale s'approvisionne environ à 70% en circuit court. Vincent Le Carpentier nous livre principalement des fruits et des légumes, issus d'agriculture biologique et issus d'agriculture raisonnée. L'avantage de travailler directement avec les producteurs, c'est que nous avons une traçabilité du départ jusqu'à la récolte et de pouvoir utiliser des primeurs vraiment de bonne qualité. Les marchés publics nous permettent aujourd'hui de pouvoir acheter des produits durables et surtout d'avoir une pratique d'achat plus pertinente. Il faut, je pense, revenir à des choses plus simples, c'est-à-dire aller vers le producteur pour déjà établir les contacts, l'accompagner aussi à répondre au marché public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !